Je suis parti d'un constat comme quoi il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages écrits sur le Fouladou. Et ce qui était déjà disponible était le fait d'auteurs étrangers, donc de personnes qui regardaient un peu le Fouladou de l'extérieur ou à partir d'informateurs. Alors je me suis dit qu'il y avait là quelque chose, une lacune à combler et qu'il fallait que quelqu'un de l'intérieur dise ce qu'il connaît du Fouladou à partir des sources locales, à partir des griots et des anciens. Donc c'est un peu ça qui m'a motivé à écrire ce livre. C'est un récit qui met l'accent sur la rencontre que le marabout, le cher Umartal a eu avec celui qu'on a appelé plus tard Alpha Molo. Mais ça se passe dans un espace physique bien déterminé. Et il fallait d'abord, moi j'ai pensé qu'il était utile, de décrire cet espace physique-là et de dire aux gens qui ont occupé cet espace physique, c'est ainsi que j'ai eu d'abord à parler des Baynoux qui étaient là, comment ils ont perdu le pouvoir parce qu'ils avaient le pouvoir, comment les Mandengs sont arrivés, et ensuite comment est-ce que les poils sont arrivés. Et que cet espace physique-là, il y avait des activités traditionnelles qu'on ne voit plus maintenant. Pendant l'hivernage, il y avait des activités précises. Pendant la saison sèche, il y avait des activités bien déterminées. Donc c'est tout ça que j'ai d'abord écrit avant de porter le récit. Il y a un soutien qui dit une histoire, ça veut dire que j'ai recris une version. Bon, cette version-là, elle fait la synthèse de plusieurs versions, bien sûr, mais il y a encore des versions qui existent à côté. Alors moi, je me suis dit qu'il ne fallait pas quand même présenter une version, en attendant que d'autres présentent d'autres versions. Et peut-être à la suite de tout cela, on pourra regarder ce qu'il y a de consensuel dans ces différentes versions-là, et en extraire cette fois-ci l'histoire, où il y a une histoire, il y a une histoire, il y a une histoire de fuller.